Salut ! Nouveau vlog ici. Nous on est arrivés hier à Balung dans le Ranatakiri après 9 heures de bus depuis Siem Reb, c'était super long. On est bien fatigués. Aujourd'hui du coup il fait pas très très beau. On va faire une journée de chill. Là on va aller voir, on va faire un petit tour du marché, aller manger et puis demain on partira un petit peu en exploration dans la campagne. Du coup au marché on a acheté ça, c'est des espèces de pains apparemment de manioc avec à l'intérieur de la coco. C'est un peu brûlant. C'est chaud. C'est super curieux. C'est vrai que c'est un peu sucré, mais on sent un peu le bout de manioc. Là franchement c'est pas mal, je pense que c'est un truc le matin tu manges ça, t'as plus folle quoi. C'est pas mal. Du coup une venue un peu principale, pas vraiment principale, mais ce pourquoi on est au Ranatakiri, c'est qu'on voulait vraiment être dans un homestay, vivre avec des locaux, voir un petit peu comment c'est de la vie vraiment au Cambodge parce que jusqu'à présent les étapes qu'on a faites c'était plutôt touristique. Et du coup on a accueilli chez Ghibi's Homestay. C'est Rita qui tient un homestay du coup avec genre 5-6 chambres, qu'elle loue 4 dollars par nuit donc vraiment c'est que dalle. Elle a 3 enfants et elle nous accueille du coup tous les soirs elle fait des family dinner qui ne coûte pas très cher et elle fait plein de plats donc c'est super cool. Puis ils peuvent organiser plein de trucs donc franchement c'est sympa, c'est cool d'être dans un environnement familial. Ça change un peu, c'est marrant, les enfants sont adorables donc c'est plutôt cool. Salut, nouvelle journée ici. Hier on n'a pas beaucoup filmé, on a retrouvé des français, on allait se balader, on a mangé, c'était cool. C'est une petite journée tranquille et du coup aujourd'hui on a loué un scooter à 8 dollars à notre guest house et on va aller visiter quelques cascades, je pense que vous l'entendez, et après se balader un petit peu dans les alentours. Je vous montre ça. Bon après la waterfall on est parti à Atwaya Elephant Rescue, c'est un endroit où en fait ils récupèrent des éléphants apparemment qui ont été blessés ou j'ai pas tout compris. Bah ça a l'air plutôt bien, les éléphants sont en liberté, ça a l'air d'être plutôt une bonne association entre guillemets. Et on va vous montrer ça, ça a l'air trop cool. C'est cool. C'est cool. Sous-titrage ST' 501 Bon franchement c'était cool de pouvoir voir des éléphants d'aussi frais, pouvoir leur donner à manger c'était cool Après les éléphants sont attachés du coup on était un petit peu sceptiques Mais en fait ils les attachent que quand il y a des touristes apparemment pour éviter les accidents tout ça Parce que après quand on est repassé du coup ils n'étaient plus du tout là les éléphants et ils n'étaient plus du tout attachés quoi Donc je pense que c'est, je sais pas, honnêtement j'arrive pas à me prononcer sur le fait que ça soit une association cool ou pas pour les éléphants J'ai pas l'impression qu'ils soient maltraités, ils vont grave vers leur dresseur et tout donc je me dis que, je sais pas, ils ont l'air gros et tout donc ils ont l'air bien Mais c'est vrai que quand il y a des touristes ils les attachent, ça va qu'il n'y a pas trop de touristes, on est tout seul Mais bon en tout cas c'est vrai que c'était quand même un moment assez incroyable en vrai de voir des éléphants de cyprès donc c'est cool Bon du coup deuxième waterfall, il faut savoir ici pour voir les cascades il faut payer un droit d'entrée en dollars par personne Bah là quand on est arrivé il est midi 50 là et le mec dormait, il faisait sa plus belle sieste Donc on verra s'il est réveillé en retour pour qu'on paye mais ouais c'est malheur hein quoi donc voilà je vais vous montrer Bon après avoir mangé un bon petit poulet cru avec moi de Brian on va aller visiter le lac Toyek Salom Laom c'est un lac dans un ancien gratteur de volcans apparemment, on va vous montrer ça Bon ce qui est cool avec ce lac c'est qu'on peut se baigner, ils mettent à disposition des gilets de sauvetage gratuitement Parce qu'il y a vraiment super profond genre 50 mètres de profondeur Et il y a un ponton principal où il y a les locaux qui y sont et du coup c'est pas recommandé pour les touristes de s'y baigner Parce que genre c'est pas bien vu de se baigner en maillot de bain Donc du coup il y a plusieurs pontons sur le long et là quand il y a pas de locaux on peut se baigner en maillot de bain sans problème quoi Après ils vont pas faire grand chose non plus Non mais c'est juste une question de respect quoi Voilà c'est tout Ah là elle est bonne ? Ouais Ah elle est pas trop froide en vrai mais Y a pas de grand soleil et aujourd'hui du coup c'est pas non plus chaud quoi Bon du coup après cette journée Brian m'a lâché Du coup moi je suis partie voir le sunset là où Big Buddha on a été hier Vu qu'aujourd'hui on avait le scooter franchement c'était hyper rapide Et bon c'est un peu couvert et tout mais c'est vraiment très joli donc j'en ai fait ça On a la commandé des takoyaki On a à la commande des takoyaki Salut ! Bon, nous, du coup, ce matin, on part de Val-de-Lune. Franchement, on n'était pas venu ici pour voir des choses en particulier. On s'était juste dit que ça pouvait être une étape cool avant de partir, du coup, plus en campagne. Et au final, on est agréablement surpris de par ce qu'on a vu, de par la homesté dans laquelle on était, de par même les locaux qui étaient dans une ambiance complètement différente, du coup, de ce qu'on avait pu voir dans le reste du Cambodge. C'est vrai que jusqu'à présent, on était dans un endroit touristique, donc le lien avec les locaux, ça avait été un peu compliqué pour nous. Et là, au final, les enfants, ils disent bonjour à tous les coins de rue, ils veulent checker Brian tout le temps. Enfin, c'est vraiment un autre aspect du Cambodge et ça nous a bien plu de découvrir ça avant de partir. Donc, on ne peut que recommander. Et franchement, les homestays, on sait qu'il y en a ailleurs, on en refera sûrement ailleurs. On en refera parce que c'est vraiment cool, quoi. Donc, en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour des nouveaux aventures au Laos. Ciao !